C'est mort, je ferai pas l'intro. Bonjour et bienvenue dans Qu'est-ce-que-quoi, l'abécédaire du féminisme. Aujourd'hui, on va parler d'entre-soi. Mais qu'est-ce que veut donc dire que cela ? L'entre-soi, c'est l'expression transversale que j'ai choisi pour vous parler de non-mixité et de... Bah, de... D'entre-soi, quoi, hein. Oui, je fais comme je peux, hein. D'abord, la non-mixité. La non-mixité, c'est le fait de réserver des événements ou des actions qu'à une seule partie de la population. C'est un outil militant. Dans le féminisme, en l'occurrence, on a vu fleurir depuis les années 70 un certain nombre d'événements uniquement réservés aux femmes. Pourquoi faire des événements en non-mixité ? Parce que la non-mixité permet aux femmes de s'exprimer plus librement. Le but ici n'est pas d'écarter à long terme les hommes du débat, mais simplement de créer un espèce de parole sécurisée dans lequel les femmes ne se sentiraient pas censurées par rapport au fond de leur pensée. C'est l'opportunité de laisser aux femmes organiser leur propre émancipation. C'est aussi une manière d'éviter que les hommes accaparent toute l'attention. Et encore plus ceux qui n'ont aucune idée de quoi ils parlent, mais qui en parlent quand même. Et y'en a beaucoup. La non-mixité est sujet à polémique. Certains y voient une forme de discrimination. Mais l'idée en fait c'est justement de ne pas reproduire les inégalités de la société dans un événement destiné à les combattre. Je sais pas si vous voyez l'astuce. Ok, mais quel rapport avec l'entre-soi ? Et puis qu'est-ce que c'est ? Et qui êtes-vous ? L'entre-soi, c'est le fait de discuter qu'entre personnes convaincues et ne pas chercher à aller plus loin que ça. Et sinon je m'appelle chée et je suis mal coiffée. Participer à des temps de parole où tout le monde est d'accord, c'est cool hein. Mais est-ce que ça permet vraiment de faire avancer les choses ? D'un côté, il est important de créer des espaces de réflexion et de parole pour permettre aux femmes d'aborder les sujets qu'elles veulent sans retenue. De l'autre, il est tout aussi important de pouvoir discuter avec des personnes qui n'auraient pas du tout les mêmes idées que nous pour pouvoir créer du débat et peut-être même les convaincre. La non-mixité, c'est donc un outil positif pour le militantisme tant qu'elle mène à une ouverture pour ne pas tomber dans l'entre-soi. En fait, ce qu'il faut, c'est trouver un bon équilibre entre les deux. Du coup, si t'as envie de sortir de l'entre-soi, tu peux aussi partager mes vidéos à quelqu'un de ton entourage qui n'a pas trop trop conscience de ses enjeux. Ah et puis aussi tu peux t'abonner. Allez vas-y, je te regarde. La voilà. Merci.